Donc voilà, on a eu une coupure assez étrange, juste au moment où on appelle les gens à réellement faire quelque chose pour faire respecter leur parole, voilà la parole des peuples français, donc souvenons-nous ! D'abord, d'abord, je vous excuse, c'est indépendant de volonté. Donc Marseille, Marseille aujourd'hui, 200 habitants d'un grand ensemble des quartiers nord sont évacués. Et oui, il faut bien voir et se souvenir que le 5 novembre 2018, l'effondrement d'un immeuble vétuste rue d'Aubagne à Marseille, eh bien, est la conséquence de la politique immobilière en marche qui commence à porter ses fruits, ses immondes fruits pourris. Voilà, donc souvenons-nous, décret du 13 octobre 2017, donc numéro 2017-1472, relatif à l'aide au logement temporaire. Le président de la République impose une baisse des APL et exige des bailleurs de logements sociaux d'en compenser le coût pour les locataires. Ce qui correspond et ce qui a pour résultat, 800 millions de pertes pour le secteur essentiel du logement social. Donc, il ne faut pas s'étonner que le parc des logements sociaux vétuste soit mal entretenu, vu que la politique actuelle est de retirer des moyens aux bailleurs sociaux. Donc, ce n'est pas une crise, c'est un hold-up. Hop, effectivement, ces gens-là sont des brigands. Ces gens-là, au nom du MEDEF, qui est le syndicat représentatif des grosses entreprises du CAC 40, égorgent les petites et les moyennes entreprises et les commerçants, assomment les peuples français de taxes et ils aimeraient qu'on leur fasse une bise sur les deux fesses. Non, non, moi, je ne suis pas le mouvement des gilets jaunes dans leurs revendications, parce que ce sont des revendications qui ne sont pas bonnes pour l'environnement et qui ne seront donc pas bonnes pour les peuples. Mais par contre, je comprends tout à fait que les gens ne veuillent plus cautionner d'aucune façon ces iniques politiques asociales. Voilà. Donc, cette discrique asociale, commencée bien avant l'élection de Macron, avec la loi El Khomri, se poursuit aujourd'hui et s'accentue. Et ce n'est pas un mouvement qui, tous les week-ends, ils peuvent faire ça jusqu'en mai 2019, va changer quoi que ce soit. Le 1er décembre, la clique à Macron, ils seront toujours là. Et ils seront peut-être même plus forts que jamais, parce qu'ils vont se renforcer dans leur répression violente et on va savoir expliquer que ce sont d'immondes au type d'extrême droite ou d'extrême gauche, que la démocratie est en danger. Et on dira, allez voter contre les extrémismes, parce que l'Union européenne est la garantie contre les extrémismes. Et donc, on voit bien que ces gens-là sont en train de complètement nous instrumentaliser contre nous-mêmes. Donc, la seule chose à faire, c'est de boycotter. Nous ne sommes pas là pour ces gens-là. Ils mettent leurs urnes et qu'ils aillent pisser dedans. Non, nous, ça ne nous concerne plus. Voilà. Donc, ce n'est pas une crise, un hold-up. Mais aujourd'hui, il y a des choses scandaleuses, mais vraiment scandaleuses. En ce qui concerne la scientifique Emmanuelle Amard, qui a rendu publique l'affaire des bébés sans bras dans l'Ain et improbable lien avec l'emploi de l'anti-épileptique d'hépakine pendant la grossesse des mères de ses enfants, eh bien, elle et son équipe du Réméra, ils sont toujours licenciés. Ils sont licenciés, mais ils sont plus... Ils sont licenciés pour l'emploi. Voilà. Donc, ces gens-là, qui sont des lanceurs d'alerte par rapport à un problème sanitaire qui a quand même touché plus de 30 000 enfants, parce qu'il y a ceux qui n'ont pas de bras, mais il y a ceux qui ont des retards mentaux, parce que ce médicament attaque le système nerveux. Moi aussi, j'ai des retards mentaux, mais ce n'est pas lié à la dépakine. Oui, mais bien sûr, mais nous sommes tous descendants et des arriérés. Effectivement, comment peut-on s'opposer à des politiques qui ne veulent que notre bien ? Mais, par contre, moi, ce que je constate, c'est que cette scientifique, Mme Emmanuelle Amard, est même qualifiée de menteuse irresponsable par une spécialiste émérite de l'Inserm au sujet des maladies rares. Au sujet des maladies rares, donc sans prendre aux intérêts financiers d'un grand laboratoire pharmaceutique privé est certainement une maladie rare, voire mortelle. Je pose la question. L'assurance maladie est-elle devenue la réserve financière des industriels de la santé ? Voilà une autre question qu'elle est bonne. D'où vient notre actuelle ministre de la Santé ? Encore une autre question qu'elle est bonne, Roger Nimot. N'était-elle pas, entre 2008 et 2013, présidente du conseil d'administration de la radioprotection et de la sûreté nucléaire, l'IRSN ? Ah ben tiens, c'est étrange. Elle était présidente de l'Institut de recherche sur la sûreté nucléaire. La sûreté nucléaire, ça me fait toujours rigoler. C'est un peu comme les soldats de la paix et les banques éthiques, ça, la sûreté nucléaire. N'a-t-elle pas aussi occupé le poste de présidente de l'Institut national du cancer ? Un cas. C'est vrai que c'est un cas. Entre mai 2011 et mars 2016, est-ce que nous ne voyons pas là quelques conflits d'intérêts ? Est-ce que ce ne sont pas, justement, les médicaments anticancéreux qui grèvent complètement l'assurance maladie ? Aujourd'hui, on a des médicaments. Moi, je le sais parce que quand ma soeur est morte d'un cancer, elle était infirmière anesthésiste, elle l'a acceptée d'être cobaye. Et j'ai été chercher la boîte de médicaments dans laquelle je crois qu'il y avait quatre comprimés. Elle était aux alentours de 6 000 euros, la boîte. Voilà. Donc, il faut bien que les gens comprennent que c'est un hold-up sur notre santé, sur nos retraites, sur nos vies. Et qu'aujourd'hui, on est obligé de vivre dans un environnement pollué. Et il faudrait dire merci. Il faudrait dire merci. Et en plus, il faudrait défiscaliser et permettre à ceux qui sont responsables, comme les gens du transport goutier ou du commerce international, ce grand challenge de l'économie de la mer, cher à Jacques Attali et à Jean-Luc Mélenchon, à tous ces gens qui en bavent de la croissance parce qu'ils en bouffent. Ils s'en bout de chaîne. C'est les super prédateurs. Donc, c'est bon pour eux. Mélenchon, quand il a touché au niveau de l'Union européenne, il ne critiquait pas l'Union européenne quand il a été élu député et qu'il bouffe la première et la deuxième fraction du financement public des partis politiques. Là, tout à coup, il se sent, il se dit « Ah merde, je ne mets plus la cravate. Que fait ce drapeau européen dans l'Assemblée nationale ? » Mais espèce de bouffon, essaye d'avoir un peu de courage politique et démissionne. Et arrête de nous enfumer avec tes conneries. On a une question en ligne. C'est Stéphane Durieux. Je voudrais bien sortir de la zone euro, mais je ne sais pas par où il faut passer. Je t'explique. Tu passes par mai 2019 et tu boycottes. Tu fais comme moi. Le jour qu'on choisira pour que tu viennes en fin de compte apporter ta voix à cette inique gouvernance où des commissaires non élus désignés par les gouvernements décident de te remettre pour 5 ans du glyphosate et de te tondre des deux côtés et puis après de vendre ta peau et ta viande, tu ne votes plus pour les gens. Qu'est-ce que tu vas élire ? Des bergers bouchés ? Moi, je n'élis pas de bergers bouchés. Personnellement, je suis anarchiste. Je ne vais élire personne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils l'ont montré, les Français qui sont intelligents. Ils ont été plus de 6 sur 10 du corps électoral à refuser d'aller voter pour les guignols, tous les guignols de l'Assemblée nationale au deuxième cours des législatives. Donc, moi, je ne suis pas méprisant vis-à-vis du peuple. Moi, je ne suis pas comme Jean-Luc Mélenchon avec un mépris de classe vis-à-vis du peuple. Le peuple a parfaitement compris qui est qui et le mauvais sort qu'on veut lui faire. Donc, Mme Agnès Buzyn, ne considère-t-elle pas que les liens entre experts et laboratoires sont des gages de compétences ? Eh bien, oui. Mme Buzyn, dans une interview, elle dit que quand les experts travaillent avec les laboratoires, c'est un gage de compétences. Donc, on voit bien que même aujourd'hui, le conflit d'intérêts patent est présenté comme une qualité. Donc, le travailleur, enfin, l'esclave salarié, on ne lui demande pas tant d'être compétent que d'être servile. L'expert, on ne lui demande pas d'être indépendant, on lui demande d'être bien en relation avec les laboratoires pharmaceutiques parce qu'au moins, il sait de quoi il parle et il sait d'où vient sa gamelle. Voilà, donc, la République française n'a-t-elle pas pour origine l'abolition de tous les privilèges ? Eh bien, si. La République française a pour origine l'abolition de tous les privilèges. Et aujourd'hui, eh bien, effectivement, il faut s'attaquer aux privilèges, mais qu'est-ce qu'on a ? On a des notables qui sont les privilégiés républicains. On a des gens qui s'allouent et qui allouent à leurs proches comme ça, comme Mme Macron. Elle est quoi ? Elle a été élue par qui ? On va lui allouer de l'argent public ? C'est inacceptable. C'est inacceptable. Moi, j'en ai marre de financer la cour d'un prince-président. Je suis contre le présidentialisme. Mais attention, aujourd'hui, soyons indignés. Mais est-ce qu'on est indignés par rapport à Matthew Hedge, ce jeune britannique de 31 ans, chercheur et étudiant, qui a été condamné par espionnage aux Émirats Arabes Unis ? Les Émirats Arabes Unis qui font partie de la coalition avec l'Arabie Saoudite, qui bombarde le pays le plus pauvre du monde, le Yémen. Faut-il exfiltrer Carlos Ghosn ? Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Pris dans les perfides filets jaunes de la justice fiscale nippone ? Question. Quid des hauts fonctionnaires européens soumis à des régimes fiscaux parfois aussi légers que ceux des armateurs grecs ? Bonne question. Quid du sort de l'ex-en-sov ? Cinéas arrêté chez lui en mai 2014 dont on n'a aucune nouvelle et qui serait peut-être mort après plus de 100 jours de grève de la faim ? Quid du romancier turc Ahmet Altan condamné à perpétuité en Turquie ? Quid du corps démembré du journaliste Jamal Khashoggi ? Encore des questions, toujours des questions. Quid d'Ali ? Quid d'Abdoula ? Et que devient Daoud ? Exigeons la fin rapide du nuisible présidentialisme. Exigeons les démissions immédiates et inconditionnelles des sinistres bouffons, députés potiches et sénateurs planqués du Rassemblement Insoumis National Français. Exigeons la grève générale interprofessionnelle reconductible. Lutter pour la paix civile ne peut se faire que de manière non-violente et insubordonnée, loin de tous les nuisibles nationalistes. Mais là, je vais en profiter pour saluer un mouvement congolais, la Lucha, un mouvement non-violent qui veut la paix et qui prépare la paix. Malheureusement, deux étudiants ont été tués mi-novembre 2018, deux étudiants en sciences qui feraient partie de ce mouvement la Lucha au Congo. Le Congo, il faut que les gens sachent, une guerre interne civile, plus de 6 millions de morts. Tu vois, la Shoah, c'est quand même avec les Roms, comme les Juifs, tout ça, c'est plus de 6 millions de gens qui sont passés dans des camps d'extermination. Voilà, moi, je ne fais pas partie de la mouvance soralienne ou révisionniste. Non, ça existait. Eh bien, au Congo, oui, il y a plus de 6 millions de morts pour le coltan, pour notre petit confort, pour nos petites fesses. Mais bon, effectivement, ce n'est peut-être pas une revendication. Tous les jours, n'oublions pas qu'il y a quand même 100 000 personnes sur Terre qui meurent de faim. Donc, on ne parle pas des gens qui meurent de confier, mais de faim. Miam, miam, il y a plus de 2 milliards d'hommes qui, en permanence, ont faim sur Terre et ont soif et n'ont pas accès à l'eau potable. Donc, voilà, dire bonjour de manière fraternelle à des frères congolais qui luttent de manière non-violente pour instituer la démocratie en Afrique, je leur dis oui, je leur dis salut fraternelle et interpopulaire parce que, malheureusement, de temps en temps, ils ont des propos nationalistes et aujourd'hui, la peste soit des nationalistes. Ce rassemblement national est nationaliste. Cette France insoumise est nationaliste. La peste soit des nationalistes, de tous les nationalistes. Il n'y a pas de bon nationalisme. Aujourd'hui, les peuples savent que la condition de la paix, moi, je n'ai jamais rencontré un Russe, un Américain qui veut la guerre avec moi, même un Iranien, même un Saoudien. Les peuples ne veulent pas se déclarer la guerre. Ce sont les États-nations qui déclarent les guerres. Et pourquoi est-ce qu'ils déclarent les guerres ? Parce que, pour les profits de transnationales, point barre. Les peuples, eux, sont pour la paix. Je ne connais pas un peuple qui n'est pas pour la paix. C'était le point de départ, justement, de la République en 1789. Exactement. Tu as survolé un petit peu l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Moi, je voudrais, en plus de ce que tu as dit, remercier la révolution industrielle qui nous a précipité dans l'époque qu'on vit actuellement. Voilà. Alors, la remercier étant donné qu'un moteur peut devenir un frein, le fameux frein moteur. C'est-à-dire que ce qui fut effectivement un moteur pour l'humanité est aujourd'hui extrêmement nuisible. Donc, le seul qui a pensé la viabilité d'un monde futur, c'est un Français qui s'appelle François Partant, qui est le père de la décroissance. Eh bien, non. Oublions, c'est pas Rabine, Iruffin, ils n'ont rien à voir avec la décroissance. Ces gens-là, ce sont des guignols médiatiques. Non, François Partant, lui, a réellement expliqué ce qu'est la décroissance. Et la décroissance, c'est pas un retour en arrière. Au contraire, pour sortir, par exemple, du nucléaire, il faudra plus d'ingénieurs et de scientifiques que pour y rester. Mais pour y rester au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire, il faut voir ce qui s'est passé le 11 mars 2011 au Japon, à Fukushima, ou ce qui s'est passé fin avril 1986 en Ukraine. en Ukraine, eh bien, c'est directement lié aux ignobles politiques internationales et notamment à l'ONU. L'ONU, son agence la plus haute dans son organigramme, s'appelle l'AIEA, l'Agence Internationale et l'Énergie Atomique. Et dans ses statuts, l'article numéro 2 stipule qu'elle va se dépêcher d'âter le développement et la croissance du nucléaire dans le monde pour la santé, la prospérité et la paix dans le monde entier. Et donc, c'est avec ce genre de criminel mensonge internationaliste qu'on arrive à dresser les peuples les uns contre les autres. Et on dit au peuple qui appartient au territoire français, tu es français, vive la France, la grandeur de la France. Mais non, tu es français, vive la culture française, vive le croissant au beurre, je ne sais pas moi, vive le pinard. Mais ne racontons pas de bêtises. La grandeur de la France, qu'est-ce que c'est ? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Cette armée de métiers, il faut la mettre à bas. La République, il faut la mettre à bas vu qu'elle a recréé des privilèges. Elle devait les abolir. Donc, abat la République, abat les armées de métiers. Il faut réellement qu'il y ait une défense civile. Et là, imagine, tu supprimes par exemple les arsenaux thermonucléaires terroristes. Tu économises 4 à 5 milliards d'euros tous les ans. T'imagines le nombre de bombardiers d'eau que tu peux acheter et ce qui fait que les feux de forêt en été, le problème est réglé. Alors, on te pose une question. Oui. On te pose une question. Il ne pose pas une question. Justement, je n'ai pas entendu. Viens poser ta question au micro, s'il te plaît. Non, la question. La question. La question. Il reviendra. Il reviendra. Donc, c'est important de comprendre que rien n'est inéluctable et que ça ne sert à rien les collapsologues de Mephès qui te disent le monde est fini, c'est la fin du monde, on est tous morts. Mais c'est de la merde. Les solutions, elles existent. Les solutions existent. C'est la fin du mois. Oui, effectivement. Mais la réalité, c'est que les solutions existent. Et ces solutions, c'est la répartition. L'argent n'existe que parce qu'il y a du travail. Aujourd'hui, on éloigne des gens compétents du monde du travail. Moi, par exemple, j'ai d'immenses compétences, mais je suis éloigné artificiellement du monde du travail parce que je n'ai aucune servilité et j'ai les vertèbres du dos profondément soudés, ce qui fait que je peux m'incliner devant personne. Donc, c'est rédhibitoire dans le système actuel. Et on éloigne des gens du travail tout simplement parce que les gains de productivité font qu'on a besoin de moins en moins de travailleurs. Voilà. On a besoin de quelques scientifiques, de techniciens et on aura de moins en moins besoin, je dirais, de gens qui sont OS, donc dans la pure production parce qu'eux, ils seront remplacés par des robots qui, eux, génèrent des revenus mais ne payent aucune cotisation sociale. Et donc, la grande arnaque de dire aux gens que dorénamment, ils ne vont toucher que le net et on va retirer le brut, c'est une arnaque criminelle parce qu'il faut bien voir que le net, c'est ce avec quoi tu vas vivre ton mois, tu vas payer ton loyer, tu vas te nourrir. par contre, par contre, le brut, eh bien, c'est ce que tu vas payer pour plus tard avoir une retraite par répartition, pour ta santé, pour tout ce qui est en train d'être détruit parce que tout cela, ça représente des capitaux énormes et donc, l'État se sert dans les caisses de nos cotisations et nous retire tout naturellement parce que, si cet argent, si cet argent, est-ce que je suis bien cadré ? Voilà, j'ai mon ami Marc qui va s'accenter quelques moments donc, je tiens le portable tout en vous parlant, voilà, donc, effectivement, quand je disais c'est pas une crise, c'est un hold-up, c'est que la disparition des CHSCT, toute cette politique, toute cette blusquique, cette guerre asociale et asymétrique qui est menée depuis l'élection du candidat du MEDEF, eh bien, non seulement elle va se poursuivre et s'accentuer parce qu'elle est planifiée, il n'y a aucun hasard, donc, le seul moyen de sortir de là, c'est de les laisser seuls face à eux-mêmes. Tous les États-majors politiques, tous les États-majors syndicaux et tous ces machins, eh bien oui, je suis obligé, pour une fois, d'être d'accord avec le général de Gaulle, l'Union Européenne, l'OTAN, c'est des machins extrêmement dangereux, extrêmement nuisibles, mais on doit les laisser là où ils sont, on ne doit pas participer à leur pseudo-élection de leur inique gouvernance parce qu'il ne s'agit pas de démocratie. Donc, pour défendre la démocratie, il faut être démocrate et pour être démocrate, il faut être pour la liberté d'expiration. Il dit « Appelle-moi, je ne suis pas portugais, je suis beurre ». Oui, je ne suis pas portugais, je suis beurre. Voilà. Donc, moi, la revendication nationaliste, je suis contre. Moi, je ne suis pas français. Moi, je suis né en région parisienne et de fait, dans le 9-3 où les gens disent le 9-3 ou la Seine-Saint-Denis, mais quand je suis né en 1960, c'était Paris. Parce qu'aujourd'hui, avec le Grand Paris, on revient à ce qui existait, à une situation antérieure. Voilà. Et donc, le 9-3, ça a été créé après les années 60. Je ne sais pas comme certains, dans 7-0-3. Oui, oui, mais comprenons bien, rien n'est inéluctable. La France était à genoux en 1945. Il y a beaucoup de gens qui avaient faim. Les infrastructures étaient détruites. Et on a créé la sécurité sociale. Aujourd'hui, on vit les deux fesses dans le coton et il faudrait tout détruire. Mais de qui se moque-t-on ? Eh bien, je vais vous dire une chose. On ne peut pas se moquer des peuples français parce qu'ils sont fort bien compris comment on voulait les cuisiner. Et donc, moi, je me dissocie du mouvement Gilets jaunes par ses revendications d'origine. Mais par contre, je suis solidaire de toutes les personnes qui demandent la fin du présidentialisme, la fin de la 5e République, la fin de la République, la fin des armées de métier et qui réclament des communes libres autogestionnaires qui se fédéreront pour arriver effectivement à un monde qui n'a jamais existé, à un monde où la démocratie sera directe, où les élections se feront à la proportionnelle réelle avec le vote de tous les résidents. de tous les résidents. Point barre ! Et c'est sur ces bonnes paroles que je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour l'émission Radar numéro 67. Je peux faire un petit coucou à Daniel Clément Cornu qui vient de nous... Ah ! Daniel Clément, je te... Merci, tu nous rejoins sur la fin, mais tu peux regarder nos émissions en différé à la fois sur notre page YouTube et aussi sur la page Facebook si elles ne passent pas aux oubliettes comme notre émission 42 du 15 mars 2018. Alors cette fois, on a été coupé en deux. Ah ! On a été coupé en deux cette fois. À la semaine prochaine !